... Match de bas de tableau extrêmement important entre deux relégables. Saint-Etienne 18ème accueille Dijon 17ème. Deux équipes à égalité de points. Les Verts semblent retrouver un meilleur rythme. Trois victoires pour deux défaites sur les cinq derniers matchs. Alors que Dijon est dans une spirale négative. Trois défaites de suite pour les Bourguignons avant de se présenter sur le terrain de Saint-Etienne. Une victoire pour cinq défaites sur les six derniers matchs pour les visiteurs du jour. Saint-Etienne débute bien avec ce mouvement de qualité. Jean-Philippe Crasso s'appuie sur Charbonnier. Le 1-2 est impeccable. La frappe de Crasso est parfaite. 1-0 pour Saint-Etienne après 12 minutes seulement. Onzième but de la saison pour Jean-Philippe Crasso. Ça lui fait trois buts marqués sur les quatre derniers matchs joués. Une excellente performance pour Crasso et pour les Verts. Qui prennent une dose de confiance importante. Les joueurs de Mardaf eux continuent à subir et ne proposent pas grand chose. Saint-Etienne développe de bonnes actions avec Crasso cette fois-ci au départ de la séquence. Puis se tire avec un ballon dévié. De la réussite pour Benjamin Bouchoiry. Il marque le but du 2-0 à la 39ème minute. Bien aidé de manière totalement involontaire par Daniel Congré. Premier but en Ligue 2 BKT pour Benjamin Bouchoiry. Le joueur néerlandais d'origine marocaine marque son premier but avec Saint-Etienne. Un but qui permet aux Verts d'avoir deux buts d'avance. 2-0 c'est le score à la mi-temps. Saint-Etienne semble avoir le match en main. A confirmer en seconde période. Côté Dijonais ça ne va pas. Alors Jacob et Alinevi remplacent respectivement Pi et Soumaré. Mais ça ne suffit pas et Jean-Philippe Crasso continue à se démener et à gagner du terrain. Crasso pour le centre et une reprise au deuxième poteau manquait de peu. Bonne opportunité Stéphanoise. Les Verts ne sont pas forcément très loin d'un but supplémentaire. Attention tout de même à une réaction Dijonais sur Coufran. Mais c'est très bien sauvé par le gardien de l'Est Saint-Etienne. Gauthier Larseneur a fait ce qu'il fallait. Le seul moment difficile pour Saint-Etienne dans ce match. C'est la blessure en première période de Gaëtan Charbonnier. Lourdement touché et remplacé par Bouchy. Mais Saint-Etienne obtient la victoire. Saint-Etienne s'impose 2-0 contre Dijon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada